Coucou à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je me sens de mieux en mieux, heureusement, petit à petit ça va le faire. J'ai surtout bien dormi, par contre je crois que... En fait je pars en vacances, et je crois qu'en allant en vacances, je vais retrouver la vue. Mais non. Voilà, c'est mieux. Ce matin Eric, comme prévu, est allé faire sa petite prise de sang. J'espère que les résultats ne seront pas trop moches. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, donc, je ne sais plus si je vous avais dit que, bien évidemment, quand j'étais partie, j'ai reçu plein, plein de box. Deux box pour la chaîne des box, deux ou trois, je ne sais plus. Et deux box pour ma chaîne, mais que je ne présenterai pas en tout cas sur ma chaîne, parce que c'est trop tard. Moi j'aime bien les présenter en tout début, quand je les reçois suffisamment tôt. Par exemple la prescription, la verge box. Je vais quand même vous le montrer, parce qu'il y a des produits plutôt sympas, et que j'ai déjà testé depuis que je suis rentrée. Et j'aime beaucoup. Alors voilà le petit but, donc ça, Emma et Chloé. Et la box, c'est évident, ce sont les deux box que je présenterai sur la chaîne des box. Donc je ne vous montre pas, ça ne sert à rien. Et les deux box que je ne vais pas faire en exclu, on va dire. Il y a la prescription Lab et la Birchbox. Alors, mention spéciale, je trouve, pour la Birchbox de ce mois-ci, vraiment. On a donc déjà une trousse avec une collab Comptoir des Cotonniers. Et en fait, c'est à l'intérieur, on a une petite trousse avec celle-ci qui est hermétique. C'est-à-dire que ça protégera de l'eau et je trouve le concept très sympa. Et les produits, ils sont quand même pas mal. On a Garancia qui est une très bonne marque, surtout cette crème à base de tomate, je la connais. Ça donne vraiment un joli éclat à la peau. On a quand même une petite eau micellaire, ouais c'est ça, la roche posée. Un échantillon de fond de teint touche éclat que j'ai testé, qui est vraiment hyper sympa. Donc pareil, un effet très lumineux. Un petit vernis, je sais qu'il y avait l'absolu d'avoir rouge ou rose, parfait pour moi. Que j'ai d'ailleurs testé. C'est pas fait super bien d'ailleurs. Un shampoing, donc ça j'utiliserai pas ce shampoing. C'est quoi la marque ? Morning Street. Et un savon à base d'huile de lit. Bon, ça, plutôt moyen, mais dans l'ensemble, je trouve que pour la Birchbox, c'est plutôt bien. Et concernant la prescription Lab, pareil, je vous mettrai en barre d'infos un lien de parrainage pour avoir une promo sur votre première box, si ça vous dit. Le premier produit, donc celui-ci pareil, j'ai testé, c'est la marque Payot, c'est une bonne marque. C'est en fait un hydratant pour le visage qu'on va utiliser sur l'ensemble de la peau avant de se maquiller. C'est pour les peaux déshydratées. Donc c'est juste parfait, vraiment. Ils disent que c'est un plumping. Donc pour venir repulper, un petit sachet comme ça, coucoubreté, dans lequel il y a donc un gommage pour le corps. Alors là, c'est parfait. Quand tu reviens comme ça, que tu as bronzé pour garder ton bronzage, c'est clair, je vais l'utiliser à base de verveine. Ah ouais ? Un masque comme ça, que j'ai utilisé dès que je suis rentrée, c'est un petit peu un masque, on va dire, avec de la feuille d'or. Enfin, ça fait doré. Et ça donne vraiment, ils disent que ça vient réveiller le teint. Et franchement, ouais, ça... Je sais pas, ça donne un petit coup d'éclat. J'adore ce masque. Vous voyez ou pas ? Bon, je l'ai utilisé, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu partout. Et enfin, on a, donc je trouve que c'est quand même un beau format, une lotion pour le corps et les mains à base de fleurs d'oranger. Donc ça sent vraiment très très bon. Et je l'ai essayé, c'est vrai que ça réhydrate, ça fait du bien. Donc voilà, moi c'est vraiment des produits qui sont parfaits, justement en ce moment pour moi. Voilà pour, bah, les petites boxes. Et j'allais oublier, il nous a mis un échantillon de parfum Flower by Kenzo. Voilà. Bonjour Monsieur Jackie. Ben oui, je crois que t'as manqué un petit peu aux abonnés. C'est l'après-midi, il faut que j'aille à Jardiland, il n'y a plus de croquettes pour Monsieur Jack. Et je vais vous montrer un truc que j'ai acheté dès l'instant où je suis rentrée faire mes petites coursettes. Attendez. Je vous l'avais dit, si vous suivez mes vlogs, là-bas je buvais des petits cafés américains, c'est-à-dire c'est du café très léger que tu peux boire, enfin, tout au long de la journée, je n'ai pas envie de dire ça, parce que moi j'en prends deux et puis ça me va. Et voilà, j'ai trouvé chez Dolce Gusto l'Americano. Et ben il est très bien. Petit plaisir du matin. Il est presque deux heures, je vais me faire ça, je vais faire chauffer, parce que sinon comme ça, franchement c'est immonde, avec du chavon, et un peu de tu permets, et un peu d'avocat. Tu es un chat mal élevé encore. Je pensais que ça t'avait calmé de faire un stage avec papa. Les papattes, on enlève. Descends. Voilà. C'est bien, tu restes comme ça, tu ne mets pas les papattes. Oh, et où ? Et encore, je n'ai pas sorti le sourire. Je ne parle pas fort. Les pattes, ici. Ça c'est des pulsions. Jackie à ta place. On l'a perdu, ça y est. Ah. Tchut. Là, t'en. Bon, là. Bon, enfin. Maman, elle tape trois fois, et après on l'a. Un, deux, trois. Voilà, c'est bien. Et un beau garçon. Moi, je prends les royales canins. C'était Maveto qui m'a conseillé. Je vais prendre lesquels. Ben ça, stérilisé, c'est bien. Ce n'est pas donné. 22,50. Mais ben, ça va me servir un moment. C'est vrai qu'ici, il y a quand même de la déco à chaque fois. Super mimi. Soit tu vas trouver des trucs, mais très chers, tu ne comprends pas. Et d'autres, très accessibles. Donc voilà, il faut fouiller quand même. Je n'étais pas revenue depuis la période de Noël. J'adore. C'est rondin de bois. Je trouve que c'est très élégant. Il est vendu... Ah, il y a 3,95. Parce que tu viens mettre, c'est des dessous de verre, quoi, en fait. Vert ou des mugs. Enfin, ça rend super bien, je trouve. Ils ont souvent aussi une collection coussin. Qui est plutôt mignonne. Combien ? Tu vois, par exemple, 14,95. Il est joli, cette... C'est un attrape-rêve, c'est ça ? Attrape-fleur. En forme de... Ouais, il est très beau. Mais c'est le genre de DIY que tu peux faire toi-même. Ils le vendent 14. 95. C'est assez joli. Ça me rappelle un peu la déco qu'il y avait au mariage. Ça commence à sentir Pâques. Me voilà revenue. Bon, c'est vrai que ça a un coût. Mais en même temps, c'est sa seule alimentation. Donc, il faut que ce soit des croquettes quand même assez saines. Bah alors ! C'est pour réguler. Ah ouais, c'est pour l'alimentation. Et ça, c'est le câble. Donc, il fait 10 mètres. Bon, ça va. Il a l'air quand même assez discret. Non, mais regardez. J'ai toujours pas retiré l'étiquette Air Caribe. Bon, ces résultats sont arrivés. On y va. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui s'apprête à jouer. Bon, on te laisse. On revient. Tu stresses. Et franchement, j'ai beaucoup de mal avec cette luminosité. Bon, ça va revenir, mais wow. Je viens pour chercher des résultats. De l'oeuf. C'est ma compagne qui est déjà inquiète. Qu'est-ce qu'il faut que ça fasse ? Ça a des étoiles. Tu regardes direct, toi ? Je veux. Oh, c'est un trou. C'est les étoiles qui comptent. On est rentrés. Entre-temps, on est passés à la pharmacie. Du coup, on a vu avec la pharmacienne pour le 16-9 de tension. Et elle nous a bien confirmé que c'était beaucoup trop élevé et qu'il fallait contrôler. Je le savais. Il faut prendre au moins attention trois matins de suite, sans avoir pris d'excitant avant. Je lui ai dit que je n'avais pas de tensiomètre. Mais j'en ai acheté un. Je préfère. Ça ne coûte pas très cher. Mais au moins, ça va me rassurer. Il va prendre sa tension dès demain matin. Même tout à l'heure. Ça équivaut un petit peu à la même heure où il l'a prise hier. Et voilà. Même pour moi. Parce que parfois, à l'inverse de lui, je pense que je fais de l'hypotension de temps en temps. On va contrôler. C'est toujours bien d'avoir ça. En plus, je crois que ça a coûté une vingtaine. Ou 30 euros, peut-être. Mais ça me rassure de savoir et de connaître ses résultats. Sinon, ses analyses sont très bonnes. Il n'y a pas de cholestérol. Parce que c'est plutôt ça. Cholestérol plus tension haute, c'est pas. Mais là, c'est bon. Je suis en train de me regarder le replay de Top Chef d'hier. Pourquoi je ne l'ai pas regardé d'ailleurs ? Ah oui, j'ai dû regarder avec Eric un truc. Parce que ça, ce n'est pas trop son truc. On est vraiment sur un petit vlog. Mais je ne me suis pas vraiment posée depuis que je suis arrivée. Dans le sens où les deux ou trois premiers jours, j'étais à chaise. Donc, à part dormir et comater, voilà. Je n'étais vraiment pas apte à faire quoi que ce soit. Donc, j'aimerais... Donc, j'ai fait une lessive de lessive. Mais j'aimerais vraiment me poser pour tout ranger. Aussi bien mes affaires que la maison. Travailler. Mais quand j'ai travaillé, c'est... Enfin, il faut que je m'avance dans pas mal de boulot. Et pour réussir à faire les choses bien, il faut que je fasse que ça. Donc, je vais très certainement prendre une journée, peut-être deux. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura certainement pas de vlog demain. Peut-être après-demain non plus. Mais enfin, ce n'est pas bien grave. On va se retrouver très rapidement. Et après, tout va s'enchaîner comme d'habitude. Mais je préfère que tout soit clair. Aussi bien... Enfin, ça va me faire du bien également pour mon travail. Pour repartir, nickel. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier toujours d'être autant fidèle, de me suivre, de me laisser des commentaires super sympas. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne sait pas.